bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo lecture donc aujourd'hui je continue ma série où je vous parle de lectures qui sont pas des nouveautés donc j'ai fait sur le blog une liste des lectures que qui m'ont beaucoup marqué en cours de enfance adolescence et vie d'adulte donc tous les romans que j'ai aimé qui sont pas des nouveautés et qui sont justement facilement trouvable en bibliothèque ou gratuitement ou d'occasion donc si vous cherchez une liste de lectures avec un petit budget j'ai fait une liste sur le blog que je vous mets la liste en dessous parce que c'est pas forcément toujours facile de savoir quoi trouver et l'auteur que je vais vous parler aujourd'hui justement c'est un des auteurs que j'ai beaucoup lu durant l'adolescence je vous présente alexandre dumas donc ça c'est son livre le plus connu je pense les trois mousquetaires que tout le monde connaît à cause des diverses adaptations mais il a écrit énormément de romans historiques qu'il écrivait en feuilleton donc les trois mousquetaires c'est le plus célèbre qui a en fait deux suites parce que ça c'est 20 ans après qui a été publié enfin avec les mêmes personnages 20 ans après et puis après il ya la trilogie du big honte qui suit donc en fait si vous commencez les mousquetaires vous vous retrouvez avec ça si vous voulez l'histoire en entier donc si vous cherchez de la lecture il ya beaucoup alors ça c'est une édition poche qui a une à peu près jolie couverture mais faut savoir que la majorité dans ma bibliothèque en tout cas la majorité des livres de dumas c'était des vieux livres qui étaient reliés donc c'est pas un livre qu'on va choisir pour sa couverture parce que il n'a pas de couverture distinctive il n'y a pas de quatrième de couverture aussi souvent donc si vous connaissez pas si vous cherchez pas forcément l'auteur vous n'allez pas c'est pas un livre que vous allez prendre de lui même si c'est un vieux livre est lié à la bibliothèque donc c'est un peu l'intérêt pour moi de faire ces vidéos là c'est de vous présenter des livres que vous pouvez chercher et tester et qui sont pas forcément mis en avant dans les bibliothèques et qui ont des fois des couvertures vraiment très moche et que si on le cherche pas on le trouve pas donc moi j'avais adoré les mousquetaires et la suite c'est un livre que je relis encore assez souvent j'avais adoré la les deux tomes qu'il a fait de robin des bois que j'avais lu deux fois en un week-end tellement j'avais adoré il a fait la majorité de ses romans sont des romans historiques donc il ya le conte de moncristo aussi qui est très connu c'est des romans historiques où on apprend aussi une partie de l'histoire de france donc moi j'avais la majorité de l'histoire de france que je connais c'est grâce à du mât parce que il ya les personnages secondaires sont souvent les rois et enfin dans les mousquetaires c'est louis xiii et le cardinal richelieu qui sont des personnages qui ont vraiment existé donc il ya les personnages secondaires souvent ont vraiment existé et il raconte une histoire autour de ça donc à savoir aussi que contrairement à beaucoup livres de l'époque du bas il n'était pas dans la description à outrance donc la description est là ce qu'il faut mais il est beaucoup dans l'action donc c'est en général des livres qui sont pas trop compliqués à lire une fois qu'on a passé outre les quelques mots de vocabulaire qui sont des mots de vocabulaire d'époque qu'on connaît pas en particulier les armes et les choses comme ça mais une fois qu'on a compris les deux trois mots que avec lesquels on n'est pas familier ça se lit assez facilement parce que on est on est on suit l'action on suit les personnages non et c'est pas c'est pas dans le dramatisme non plus de l'époque donc ça c'est assez différent des classiques qu'on lit à l'école donc c'est pour ça que moi j'avais beaucoup apprécié du mât à dos et que c'est un auteur que j'aime toujours lire encore donc si vous cherchez des lectures pas cher ces livres ils sont disponibles quasiment partout le nom d'exemplaires qui sont publiés et en circulation donc si vous tombez par hasard sur les trois mousquetaires ou que vous allez à la bibliothèque vous pouvez tenter votre chance avec du mât donc oui je vous conseille les trois mousquetaires au roman des bois il est plus difficile à trouver je crois il ya la tulipe noire aussi qui est bien sympa et c'était ma mon conseil lecture pas habituel du jour donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo lecture avec cette fois ci une nouveauté pour équilibrer entre les deux et je vous dis à bientôt